Et bienvenue sur la chaine de The Négatine pour un nouveau rendez-vous sur Kavash Blaster pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire parce que je n'ai jamais fait ça encore c'est tout simplement on va parler d'une catégorie de yokai par exemple les yokai, enfin les mignons non pas les tribus enfin on va parler par exemple des yokai perfides genre des 4 yokai perfides en particulier par exemple aussi genre de façon que vous avez vu dans le titre je pense que vous allez comprendre de quoi je parle genre on va parler de la famille de Bonto donc Bonto, Sabri, Padlou et Orox parce que c'est pour moi l'une des meilleures familles du jeu voire l'une voire la meilleure même parce que vraiment les 3 yokai enfin les 4 yokai sont excellents Bonto est excellent Padlou et Orox et Sabri sont super bons aussi donc mais à ce que ces 4 yokai là sont super fort réunis c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo alors déjà il faut déjà mettre les héros du jour donc Sabri donc pour moi c'est 3 yokai là enfin les 4 yokai même plutôt que j'ai pas l'habitude de faire des yokai mais bon ok bon après ils sont hacks mais de toute façon ça change rien on va pas on va pas regarder leurs dégâts on va juste regarder leur utilité donc comment on a ces 4 yokai bah Bonto on l'a dans la patrouille du quartier de boutique il n'y a pas d'exclusivité vous pouvez y aller comme ça ou sinon vous pouvez l'avoir Bingo Kai Orox il faut avoir l'épée sacrée l'épée sacrée qui ne s'obtient que Bingo Kai je crois que vous pouvez l'avoir aussi en battant des boss si vous n'êtes que chat rouge ou que chien blanc Sabri je crois que c'est la même chose Sabri vous pouvez l'avoir à part son épée en battant je sais plus qui un boss avec que des chiens blancs ou que des chats rouges je sais plus ou sinon vous pouvez l'avoir vous pouvez l'acheter dans la boutique VIP quand c'est les objets de fusion elle est dans les objets à vendre et pareil pour pas de loup c'est pareil donc on va déjà tous les équiper alors Bonto, déjà il faut déjà parler de chaque kai c'est quand même pas mal donc je pense que ce genre de vidéo va être long ça va être long comme vidéo je pense mais ça va être bien ok voilà non pas ça on met ça pour Orox Orox voilà je me dis déjà les équipements en direct ok j'ai une âme Alphonseo qui est sur quelqu'un je sais pas qui on va regarder ça tout de suite elle est sur attention sur qui va-t-elle être ah on l'a loupé ah non c'est pas celle-là c'est l'âme c'est verra c'est petit là ok c'est l'âme cochon tonique que j'ai mis sur madame papilla en fait c'est madame papilla je vais en parler dans une vidéo il y a pas mal de choses à dire sur elle ok déjà on va commencer par en vrai vraiment les 4 shokai ils sont vraiment extrêmement forts vraiment les 3 genre ces 4 shokai là ils sont devaient faire un top des shokai vaillants je pense que pas de loup enfin je pense qu'ils sont quasiment tous dans le top top 20 sûr quoi top 10 je sais pas si c'est un tout cela mais voilà parce qu'il faut pas oublier Shogunia et Ultravex N qui sont très forts aussi mais c'est pour moi l'une des familles de shokai les plus fortes du jeu alors quand je dis famille de shokai je parle pas de tout ce qui est jibanyan et tout ça genre on va dire des shokai qui ont vraiment un lien parce que jibanyan il a aucun lien par exemple enfin il a aucun lien par exemple avec avec je sais pas moi avec Dark Nian tu vois genre ils ont aucun lien alors que c'est genre ces 4 shokai là ils ont vraiment un lien genre Orox c'est Sabri mais en rare bah Boto c'est le petit et puis voilà les deux là c'est ses évolutions donc genre on va commencer par Sabri alors Sabri c'est un un yokai qui va vraiment miser sur ses dégâts et c'est un des meilleurs yokai pour bloquer l'ennemi parce que attaque précipité et attaque de repli c'est deux attaques par exemple qui peuvent empêcher l'ennemi d'attaquer vous voyez quand quand vous battez quand vous battez des boss et que vous essayez d'avoir la chance quand l'ennemi est confus bah il vous faut une attaque qui flinch et bah Sabri et même Orox et même Bonto bah bah en fait les 3 les 3 ils peuvent le faire bon lui c'est un peu plus compliqué parce que lui là je crois qu'il a pas attaque précipité ouais voilà mais ces 3 yokai là ils font partie d'une meilleure yokai qui flinch dans le jeu et c'est vraiment trop fort parce que bah du coup ils peuvent empêcher un ennemi d'attaquer genre si vous faites une mission à 4 et que vous prenez par exemple 4 Bonto 4 Sabri 4 Orox ou sinon vous prenez un Bonto à Sabri et un Orox et un dernier vous prenez un Orox en plus je sais pas et bah ce que vous faites c'est que vous vous organisez il y en a un qui attaque en premier qui fait attaque précipité attaque de repli un deuxième qui fait pareil un troisième et un quatrième aussi comme ça le boss il aura pas le temps d'attaquer en plus de ça vous pouvez rajouter des tasers donc par exemple le piège de zappeur de Dynamo qui peut le piéger encore plus longtemps comme ça vous pouvez battre un ennemi tout simplement comme ça bon alors pour Sabri son meilleur équipement pour moi c'est celui de Jujumi parce qu'il n'a pas vraiment d'autres qui le surpassent alors le rayon de lune peut passer sur lui parce qu'il attaque extrêmement vite donc du coup son attaque va augmenter très rapidement ça peut marcher sur Orox comparé à Sabri c'est juste le talent le talent de Orox c'est l'inverse de celui de Sabri au lieu d'augmenter les chances de faire des coups critiques ça augmente la puissance des coups critiques enfin je dis que l'inverse mais non on va dire que c'est un petit peu l'autre c'est l'autre talent et bah du coup en NAM vous lui mettez une NAM qui a manqué chance d'éco-critique et du coup pour Sabri vous lui mettez une NAM qui augmente les hausses d'éco-critique genre qui augmente la puissance pour Bonto c'est pareil que Sabri sauf que Bonto il est un peu plus fragile en fait Bonto il est comparable à Alfonso mais bon mais je trouve que Bonto est plus cool à jouer parce qu'il est ultra rapide et puis même son NAMUltime fait de lui l'un des meilleurs soutiens du jeu parce qu'il peut bloquer l'ennemi comme je vous ai dit avec attaque précipité attaque de repli et puis je crois que même dans les autres attaques qu'il a c'est pas mal il a feu mais je sais pas s'il y en a une autre mais je crois pas enfin feu ça peut feu ça peut sauver si vous le jouez rayon de lune et que vous attaquez de loin ça peut marcher même si bon Bonto rayon de lune c'est quasiment inutile vu que son NAMUltime fait pas de dégâts en âme en âme c'est ouais en âme non pas l'âme à foncer haut plutôt faut plutôt mettre l'âme une âme qui augmente ouais ça voilà une âme comme ça c'est mieux alors je rappelle encore une fois que les deux boosts de coup critique que confère la concasseur et l'âme feu chaud par exemple ça s'accumule de très peu mais ça s'accumule comme S mais il est plus il est plus utile comme ça qu'avec l'âme qu'avec un rayon de lune voilà bah bontot c'est enfin il est trop bien il est trop bien aussi aurochs bah aurochs j'ai déjà dit et enfin pas de loup alors pas de loup c'est un local il est invincible on est quasiment habitable avec l'équipement que je lui ai mis tout simplement parce qu'il peut se régénérer enfin il peut se récupérer des pv à chaque attaque qu'il va faire avec son amultime il peut récupérer des pv on remarquera quand même que c'est pas de loup qu'il y a la multime la plus puissante mais voilà pas de loup après est-ce qu'on tente d'esprit que de force ça fait qu'il peut jouer avec Siphon moi je préfère mettre contre comme ça bah il a plus de facilité à esquiver ou à pas prendre de dégâts alors que Siphon quand vous maintenez X pour charger Siphon et que le boss vous attaque vous pourrez pas esquiver parce que vous serez déjà en train de charger une attaque et puis même si vous même si vous lâchez X pour esquiver bah l'attaque elle va se faire et du coup bah vous pourrez pas esquiver donc je pense que contre est meilleur mais Siphon peut être bien je dis pas que c'est mauvais voilà bon y'a pas grand chose à dire de plus après est-ce que dans genre en alors en online je pense que c'est très fort c'est l'une des meilleures équipes je pense qu'on peut faire en online tout simplement parce que bah t'as Bonto qui booste l'attaque et puis t'as pas de loups qui peut se soigner tout seul et Orox et Sabri qui peuvent attaquer en faisant vraiment beaucoup de coups critiques bon je sais que j'ai pas j'ai pas d'Orbutra donc on le fera sur super de toute façon on rappelle que Bonto est niveau est niveau 40 mais je vais essayer de jouer avec les 4 Shokai genre d'aller sur l'écran des 4 Shokai on va commencer avec celui que j'ai je crois que c'est Sabri non vraiment que vous prenez n'importe lequel des 4 que vous allez prendre de toute façon vous pouvez prendre les 4 mais les 4 sont vraiment ultra forts vraiment après je pense qu'en solo c'est pas une équipe super forte tout simplement parce que les ordi ils font un peu n'importe quoi on voit pas les dégâts avec l'autre là ok donc les coups critiques regarde 702 c'est lui c'est Sabri ok dommage Bonto qui a rendu l'âme mais pas de loup et gentil il va le réanimer voilà on fait mal on fait très mal bon après sur gros loss le fait de bloquer pour qu'il fasse pour l'empêcher faire des attaques ça marche pas sur lui parce que lui peu importe l'attaque qu'il va faire ça va pas le bloquer genre ça va pas le flinch on va tenter oh qu'il prend rien j'avais dit qu'on irait sur l'écran de tout le monde mais le problème c'est qu'il est un peu fragile le super gros loss voilà après si je devais faire un classement entre genre en bas je pense que si je devais après le problème c'est que c'est pas c'est que c'est pas facile de définir un classement parce que t'en as un qui se soigne l'autre qui booste entre sabri et orrox je pense que orrox gagne parce que orrox je trouve qu'il est plus facile à placer étant donné que orrox il a plus d'attaques bon après mon c'est sûr que si vous avez un sabri hack il sera plus fort parce que il a plus d'attaques et tout après si vous avez un orrox hack bah là vous pouvez le sabri par la faire donc pour moi je pense qu'entre orrox et sabri orrox est meilleur d'ailleurs je vais vous montrer mais je crois qu'orrox c'est lequel que j'ai plus joué ouais voilà orrox c'est lequel que j'ai plus joué après sabri est vraiment bon aussi mais en vrai si je devais faire un classement en tout cas en termes de préférence je mettrai orrox devant parce que bah voilà surtout que je l'ai beaucoup joué je mettrai bonneto en deuxième parce que bonneto il est trop fort et genre il est incroyable même s'il est fragile et qu'il prend souvent des coups critiques après il est niveau 41 donc c'est vrai que c'est chiant mais c'est facile d'esquiver dans le spécial ennemi d'attaquer puis même son amulti qui booste c'est trop bien enfin je mettrai pas de loup parce qu'il peut se soigner en fait pas de loup et sabri je les mettrai à égalité parce que pas de loup il peut se soigner c'est quasiment impossible de le buter parce que même s'il a pas beaucoup de défense avec le porte-clés comme vous voyez il passe à 300 et quelques de défense alors qu'il est que niveau 76 et sabri bah lui il fait des dégâts énormes mais je préfère quand même orrox qui d'ailleurs a une meilleure défense et après bon il est hacké c'est bien bon voilà moi c'était une vidéo un petit peu bizarre je sais parce que j'ai pas l'habitude de faire ça je vais voir comment je vais arranger pour les prochaines vidéos parce qu'il y a d'autres familles qu'on peut faire notamment si on peut se fier à l'histoire on peut aussi se faire l'équipe de mi l'équipe l'équipe super love avec Scooby et tout ça on peut se faire l'équipe d'Octorgone avec Octorgone Kirin Orox et Luminokt ça peut se faire bon il y en a plein aussi je parlerai de l'équipe un jour je parlerai de l'équipe full Enma il y a plein de possibilités à faire genre voilà quoi les Noco et tout les Noco ils ont vraiment rapport le problème des Jibanyans c'était que déjà il y a trop de Jibanyans enfin je pense que si on devait comparer à l'échelle du jeu je pense que allez un cinquième des Yokai ce sont des Yokai inspirés de Jibanyans peut-être un sixième un cinquième bah voilà quoi bon bah sur ce je pense qu'on va se laisser j'espère que la vidéo vous a plu et puis bah n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à liker tout ça enfin à liker c'est la même chose que le pouce bleu mais vous avez compris à vos abonnés à partager on est en route vers les 2000 abonnés toujours et puis bah bonne soirée ou alors bonne journée pour ceux qui regardent le matin et puis salut j'espère